Alors, existait-il dans l'Antiquité une civilisation dotée de hautes technologies, dont le développement dépassait les découvertes de la science moderne ? Certainement. De plus amples informations sur la science de l'Antiquité sont disponibles dans le rapport sur la physique primordiale à Latra. Aujourd'hui, il existe de nombreux artefacts allant de vestiges de connaissances anciennes à des structures mégalithiques idéalement préservées pendant des millénaires. Il suffit à tout sceptique de prêter attention à la science de l'Ancien Orient et de se demander d'où les anciens tenaient les valeurs exactes de la géométrie, des mathématiques et de la physique. Mais la preuve la plus évidente est peut-être celle des cités mégalithiques situées dans différentes parties du monde et de la technologie de leur construction que l'humanité moderne ne peut pas reproduire jusqu'à aujourd'hui. Les monolithes, les menhirs, les pyramides, les villes, les temples, les palais, les aéroports et autres édifices antiques découverts dans différentes parties du monde étonnent par leur taille, leur stabilité et la perfection de leur structure. Presque tous les édifices de l'Antiquité ont été construits avec des pierres grandes et lourdes, des mégalithes qui pesaient plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. Parfois, dans la maçonnerie de l'édifice et sous la forme de monolithes distincts, on trouve également des blocs de pierres plus lourds, des trilithes, dont le poids est supérieur à 1 000 tonnes. Les ingénieurs d'un passé lointain savaient comment réaliser une structure solide en pierre, d'un poids énorme. Ils savaient comment soulever de gros blocs de pierres, les placèrent à une altitude élevée, et les fixaient ensemble sans mortier. Ils savaient comment réaliser une pose polygonale. Comment fabriquer des alliages de haute qualité pour des armatures métalliques solides. Aujourd'hui encore, nous pouvons constater que les entailles sur les pierres sont réalisées par des mécanismes d'une grande précision, ce qui a pour effet d'assurer un ajustement serré des pierres, dans les interstices desquels il est impossible d'insérer même une lame de rasoir. Les maîtres du passé ont laissé de nombreuses traces qui indiquent l'utilisation d'équipements de haute technologie, scie circulaire surpuissante, meuleuse, perceuse, éventuellement à ultrasons, fraiseuse, et bien d'autres appareils que la civilisation actuelle ne connaît pas encore. Les traces laissées impressionnent par leur planéité, leur ultra minceur, et leur précision, leur grande dimension, et la haute qualité des appareils eux-mêmes, qui peuvent facilement traiter des produits en pierre provenant de roches dures de haute qualité. Les mégalithes ont été fabriqués à un niveau élevé, non seulement sur le plan technique, mais aussi en ce qui concerne leur emplacement, la forme des constructions, les images laissées sur les pierres, sur la base des connaissances en astronomie, en géographie, en mathématiques avancées et en d'autres sciences exactes.